Montréal.tv est au lancement du magazine Luxe qui se déroule au magnifique projet immobilier le 1420 boulevard Mont-Royal à Outremont. Un magazine qui s'adresse aux passionnés d'art, de gastronomie et d'immobilier. Samia, qu'est-ce que le magazine Luxe? C'est un magazine qui est axé sur les plus beaux projets immobiliers, l'art, la gastronomie, les voyages, qui existe depuis très longtemps, qui est bilingue. On a aussi une nouvelle rubrique New York depuis trois ans. On s'organise toujours pour avoir du contenu très pertinent de ce qui se passe à l'étranger. Mais aussi, c'est quand même le magazine qui met le plus en valeur tout ce qu'il y a de beau et de riche ici au Québec, au Canada, et qui met en contact une belle communauté d'affaires. Combien d'éditions vous faites par année? Trois éditions par année. Est-ce que vous faites un lancement à chaque édition? Tout à fait. Donc, on essaie de faire des lancements, mais aussi plus que ça. Des fois, on fait des événements avec des projets immobiliers, mais où on invite les clients et les membres du magazine Luxe, en fait. Et à quel endroit on peut se le procurer? Donc, on peut tout simplement le commander en ligne. Au niveau de la distribution, on fait beaucoup de partenariats avec de gros événements et de grosses compagnies, des hôtels 5 étoiles, comme l'hôtel Quintessence. On vient de faire un partenariat très important avec LBC à New York. Et un autre partenariat avec une grosse compagnie d'avions privées basée en Asie-Pacifique. Et pour cette édition-là, vous avez mis l'emphase sur l'art, la créativité, avec l'arsenal? Tout à fait. Alors, écoutez, on est dans l'immobilier souvent, mais cette fois-ci, on a décidé de consacrer un numéro complet sur l'art, les talents et la créativité. Et on en a énormément ici. Donc, dans le numéro, on parle des Venco de Cirque du Soleil, de Sidli. On a de l'art contemporain, on a des designers d'ici. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de concentrer un numéro complet là-dessus. Et je pense que je pourrais en faire d'autres encore sur l'art. Sabine, qu'est-ce que le projet 1420 Boulevard Mont-Royal? C'est 180 condos situés au pied de la montagne à Outremont. On se croirait dans la forêt parce qu'on a les sentiers du Mont-Royal et on est à quelques minutes du centre-ville. C'est une qualité de vie, c'est une tranquillité, c'est un endroit où on a envie de vivre. Qu'est-ce qui fait la force du projet? C'est les services qu'on offre. On offre un service de concierge, valet, sécurité, 24 heures. On a une piscine intérieure-extérieure. On a un gym, un restaurant, un lounge. On a aussi de l'agriculture urbaine, verticale, hydroponique. Donc, il y a aussi toute une âme qui vient avec la restauration d'un immeuble existant de 1925. Il y a un vécu qui a eu lieu ici. Pour quelle raison vous vous êtes associée avec le magazine Luxe? Parce qu'on trouve que c'est un magazine de qualité. Il y a une belle façon de voir l'immobilier, le tourisme, l'art et tout ça. Donc, on trouvait que c'était une association qui était compatible. Qu'est-ce que vous allez rechercher quand vous achetez ce magazine? Des tendances, de l'inspiration. Je suis dans la mode, alors je veux toujours regarder ce qui se passe aussi à Montréal et ailleurs aussi. Bon, c'est le reportage sur les projets immobiliers. Je pense qu'il y a une super belle couverture des projets montréalais. Samia fait un travail extraordinaire pour faire la promotion des promoteurs, par des gens à Montréal, des leaders à Montréal. Qu'est-ce que vous aimez du magazine Luxe? J'adore l'ensemble des articles, l'approche, le côté immobilier, mais toujours avec un côté lifestyle et il y a un côté très raffiné. D'abord, l'élégance et surtout le raffinement de l'idéal du luxe. Parce que le luxe, c'est quelque chose de très difficile à réaliser. C'est la simplicité, l'élégance et surtout la continuité dans le beau. Et Samia a cette sensibilité de captiver tous ces éléments.